Je m'apprêtais à aller me coucher hier, quand je suis tombée sur cet article intitulé « Le premier ministre de la Junte recalé de l'Assemblée générale des Nations Unies ». Je vous mets l'article ici. Vous pourrez cliquer sur « Pause » pour le lire en détail. Mais grosso modo, ce qui est dit, c'est que le premier ministre nigérien Ali Laminzen a fait une note verbale au secrétaire général de l'ONU pour l'informer de son intention de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu, comme chaque année, au mois de septembre à New York, et qu'il se serait heurté à un refus de la part d'Antonio Guterres. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai donc décidé de consacrer cette chronique de Nathalie pour Afrique Résurrection à cette énième outrance de l'organisation coloniale onusienne envers des représentants et peuples d'Afrique et de vous dire pourquoi le Niger ne doit pas en rester là. Coup de gueule ! La réaction d'Antonio Guterres n'est acceptable ni dans la forme ni sur le fond. Elle n'a pas d'autre but que d'humilier le Niger pour le punir d'avoir l'audace de s'émanciper de la tutelle française. Je vais donc énumérer quelques points que les autorités nigériennes pourraient intégrer dans la lettre qu'ils devraient envoyer dès demain au secrétaire général de l'ONU. Tout d'abord, il convient de rappeler à tous, à commencer par Guterres lui-même, que le secrétaire général de l'ONU n'est pas le patron des États membres de l'Organisation des Nations Unies ni le camarade des chefs d'État. C'est un fonctionnaire qui est patron des fonctionnaires onusiens, mais en aucun cas il ne peut se mettre sur un pied d'égalité avec un État ou ses dirigeants. Il me semble d'ailleurs que le premier ministre malien par intérim d'alors, le colonel Abdoulaye Maïga, que je salue amicalement ici, le lui avait fermement rappelé lors de son discours devant l'Assemblée générale l'an dernier à New York, quand le Portugais s'était déjà amusé à sortir des limites de son rôle en s'exprimant sur le différent juridique qui opposait le Mali à son voisin à propos des mercenaires ivoiriens arrêtés sur son sol. Excellences, M. le secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. A l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Deuxièmement, il paraît indispensable de rappeler aux amnésiques sélectifs que l'ONU, c'est la maison de tout le monde et qu'il n'y a aucune disposition juridique ou réglementaire qui autorise l'ONU à suspendre un de ses membres. Je dis bien aucune. Ni dans la charte, ni dans les règlements, ni dans les procédures. D'ailleurs, cela est également précisé dans l'article que j'ai cité en entame. L'ONU n'a aucun droit de regard sur la gestion interne des États membres. J'entends quelques personnes murmurer que le président Tiani n'a pas prêté serment. Il n'y a aucun texte qui dispose que quelqu'un doit prêter serment quelque part pour siéger à l'ONU ou y prendre la parole. La note verbale adressée par le chef du gouvernement nigérien au secrétaire général des Nations Unies n'avait pas pour but d'obtenir son assentiment ou de demander son autorisation. Elle l'informait simplement, selon les usages diplomatiques, que le premier ministre prendrait la parole lors des assises onusiennes. Troisièmement, il est bon de rappeler à Antonio Guterres que l'un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies était un putschiste en la personne de Charles de Gaulle et que cela n'a pas empêché qu'il obtienne pour son pays, la France, un statut de membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Peut-être qu'on doit aussi lui rappeler que le premier ministre ukrainien issu du coup d'État de 2014, Arseniy Yatsenyuk, a parlé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, tout comme avant lui, Augusto Pinochet du Chili, Fidel Castro de Cuba, Yon Yelescu, le putschiste roumain, Mouammar Kadhafi de Libye ou plus près de nous, Al-Sissi d'Égypte, Paul-Henri d'Amiba du Burkina Faso, Shogel Maïga et Abdoulaye Maïga du Mali, Idriss Déby du Tchad, sans parler des putschistes constitutionnels tels Alassane Draman Ouattara. C'est juste un micro-échantillon. La liste exhaustive et en provenance de tous les continents est tellement longue qu'on risquerait d'y passer quelques heures. Quatrièmement, il est important de rappeler à Guterres que l'une des missions de l'ONU était de combattre la colonisation, de réussir la décolonisation. Une foultitude de résolutions en attestent. Laisser des puissances défendre leurs intérêts personnels, comme la France le fait depuis trop longtemps, en instrumentalisant l'organisation onusienne et notamment son secrétaire général, pour nuire aux pays africains et les maintenir sous sa tutelle, s'est perpétué un esprit colonial devenu inacceptable et insupportable pour tous les Africains. Il y en a ras-le-bol des violations à répétition et à géométrie variable du droit international et de l'humiliation incessante des dirigeants et des peuples africains par les institutions néocoloniales de Bretton Woods à travers lesquelles une minorité de pays occidentaux ont exercé et entretenu sans vergogne une hégémonie sauvage et un impérialisme débridé sur le reste du monde et notamment l'Afrique. Pour conclure, je m'adresse ici aux autorités nigériennes. S'il vous plaît, ne laissez plus personne, surtout pas ce petit fonctionnaire international portugais, vous manquer de respect. En plus de répondre fermement et formellement à Guterres et de communiquer publiquement là-dessus, le représentant résident de l'ONU à Niamey doit être également convoqué, séance, tenante. Et lorsque, sans vous laisser intimider, sûr de vous et fort du soutien de votre peuple, vous vous rendrez à New York dans deux semaines, prendre la parole à la tribune des Nations Unies comme vous en avez parfaitement le droit, sachez que vous ne parlerez pas seulement pour 25 millions de Nigériens, mais pour des milliards d'Africains et de citoyens du Sud global qui en ont ras-le-bol d'être piétinés, humiliés, chosifiés et déshumanisés par les Macron, Biden, von der Leyen et Guterres de ce monde. Ceci est une bataille juridique et de forme que le Niger doit mener et va gagner pour l'Afrique. amant-la.